Baptiste, raconte comment cette histoire a commencé. Maintenant je m'appelle Yumai. Yumai ? Oui, ils m'ont donné ce nom. Baptiste, maintenant cette histoire est finie. Tu veux bien revenir parmi nous ? Tu te souviens du jour où ils t'ont donné ce nom Yumai ? Je crois le jour de ma naissance. Je ne peux pas m'en souvenir. Tu as quel âge Baptiste ? Yumai, tu as quel âge ? 14 ans. En effet, tu as 14 ans. Et ils t'ont donné ce nom le jour de ta naissance. Comment ont-ils pu savoir, il y a 14 ans, que tu naissais à 4000 km de leur désert ? Ils ne l'ont pas su, je ne suis pas née Yumai il y a 14 ans. Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer ? Il l'a découvert avec effroi, après une escalade entre des rochers et des étendues de sable, une fois dans la grotte à flanc de montagne, alors que Ousmane et Darling redescendaient déjà sans lui vers les motos. Mais il allait bientôt comprendre qu'il s'agissait en fait d'un privilège, d'une sorte de cadeau. Ce n'était pas seulement ce qu'Amir lui avait expliqué, longuement, alors qu'il s'était assis au seuil de la grotte, après que Yumai l'avait supplié de ne pas l'abandonner là. Tu penses qu'ils vous ont enlevé comme on chasse ? Oui, mais papa n'a pas l'instinct des gazelles. Il n'a rien senti, il n'a rien vu venir. Il s'est précipité sur eux comme s'il était aveugle. Tu t'y doutais de quelque chose avant lui ? Oui. Parce que toi, tu as l'instinct des gazelles ? Dès que je les ai vus de loin, ils barraient la piste. Ils étaient sur quatre motos. Ils n'avaient pas les uniformes de l'armée, ni des gardiens du parc. Ils avaient des foulards qui cachaient leur figure, et ils étaient tous armés, des mitraillettes à l'épaule ou sur le ventre. J'ai dit à papa, qui c'est ces gens ? Il a répondu, des gens du coin, on va voir. Je me suis dit qu'il avait tort, mais de toute manière, c'était trop tard. Le temps de faire demi-tour, ils nous auraient rattrapés. Et il a continué à rouler vers eux, et ils nous ont fait signe de nous arrêter. Bonjour, Youmaï. Je suis heureux de te revoir. Très heureux, vraiment. Tu peux remercier ta grand-mère. Je ne veux remercier personne. Tu n'es pas content d'avoir survécu ? D'être en vie ? En vie ? Je ne suis pas en vie. Personne n'est en vie ici, et encore moins dans une chambre d'hôpital. Ils m'ont dit que Youmaï est le nom d'un renard dans un conte. Mon nom, c'est à cause du renard, et de mes cheveux, la même couleur, la couleur du sable. Mon nom, c'est à cause du renard. 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 Sous-titrage ST' 501